Bonjour et bienvenue sur la chaîne CyberEsprit. Aujourd'hui, cette vidéo est très importante pour tous ceux qui possèdent ou qui souhaitent posséder des crypto-monnaies car je vais t'apprendre à les sécuriser. Il est essentiel que tu regardes cette vidéo mais surtout que tu appliques les conseils que je vais te donner car il est très facile aujourd'hui de se faire voler ses crypto-monnaies. Le milieu de la crypto-monnaie est un milieu où les scams sont faciles car quand on découvre les crypto-monnaies, on ne connaît pas toutes les ruses employées par les scammeurs, on ne fait pas attention à la manière avec laquelle on crée un compte et il y a également l'appât du gain qui peut nous coûter très cher. Donc reste avec moi tout au long de la vidéo pour en découvrir un maximum sur la sécurité de tes crypto-monnaies. On voit ça tout de suite après l'intro. Dans un premier temps, il faut que tu te crées une adresse mail 100% dédiée au compte crypto-monnaie. Tu ne peux pas utiliser l'adresse mail que tu utilises depuis le collège qui reçoit du spam en permanence pour t'inscrire sur des comptes crypto sur lesquels tu vas mettre des sommes d'argent. Si tu utilises une adresse mail personnelle ou professionnelle qui est active depuis plusieurs années, elle sera un million de fois plus exposée à des fuites de données qu'une adresse mail vierge. Si tu veux comprendre tout ça, je te renvoie vers ma vidéo sur comment fonctionne Have I Been Pond qui te fera conscience au passage de l'importance de protéger son adresse mail. Pour finir, si tu utilises déjà une adresse mail sur tes comptes crypto, tu as bien évidemment la possibilité de changer l'adresse mail de tous tes comptes. Ne passe pas cette étape, c'est vraiment très important. Lorsque tu t'inscris sur un site, il faut absolument que tu choisisses un mot de passe fort. Qu'est-ce qu'un mot de passe fort ? C'est un mot de passe composé d'au moins 12 caractères avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Le mot de passe doit si possible ne pas utiliser de mots provenant d'un dictionnaire ni d'informations te concernant comme le numéro de ton département. Également, sur chaque site où tu t'inscris, ton mot de passe doit être absolument différent. Le 2FA ou double authentification est aujourd'hui absolument nécessaire. C'est un procédé qui va ajouter une sécurité sur l'accès à ton compte en ligne. Pour résumer, en plus de tes identifiants habituels, tu vas devoir saisir un code supplémentaire qui change toutes les 30 secondes sur ton smartphone. On a donc deux niveaux de sécurité, d'où le nom de ce système d'authentification à deux facteurs. Pour avoir accès au 2FA, télécharge dans un premier temps l'application Google Authenticator. Une fois installé, tu devrais retrouver dans la plupart des sites liés aux crypto-monnaies la possibilité d'activer le 2FA. La manipulation consiste uniquement à scanner le code QR généré par la plateforme avec l'application Google. Tu auras ensuite accès à ton code spécial. La plupart du temps, on te demandera le code pour chaque connexion et chaque retrait de crypto-monnaie sur la plateforme. C'est une sécurité qui devient malheureusement minimale aujourd'hui avec tous les vols qui se passent dans le monde de la crypto-monnaie. Également, en complément au 2FA, certains sites proposent la mise en place d'un mot anti-phishing. Ce mot apparaîtra dans chacun des mails reçus de la part du site internet en question et cela permet d'identifier les bons mails et éviter de se faire piéger. Par exemple, il peut arriver que certains sites de crypto-monnaie t'envoient un code QR ou une adresse sur lesquelles envoyer tes crypto-monnaies pour la mise en place d'un masternode par exemple. Eh bien, il peut arriver que des hackers reproduisent le même mail et dans ce cas, tu ne sauras pas faire la différence entre le vrai et du faux, mis à part peut-être. Donc, ce mot apparaîtra généralement dans le mail et il te permettra de savoir si c'est le bon site qui t'envoie le mail ou pas. Si tu as la possibilité de l'activer, je te conseille vraiment de le faire. Si tu ne sécurises pas ton ordinateur, tes crypto-monnaies deviennent très vulnérables et la moindre attaque, un minimum bien réalisée, peut te faire vivre un vrai cauchemar. Bien sûr, installer un antivirus est une première étape car il s'agit surtout de faire attention à ce que tu télécharges. Que cela soit des logiciels sur internet ou une pièce jointe dans tes spams, tous les fichiers sont susceptibles de t'infecter. N'installe et ne télécharge donc pas tout et n'importe quoi sur ton ordinateur. Également, ne tombe pas dans le piège des sites de phishing. Des personnes mal intentionnées peuvent détourner ton envoi de crypto-monnaies d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si tu as un portefeuille sur ton ordinateur, certains virus vont détecter automatiquement ton intention d'envoyer des crypto-monnaies et vont modifier l'adresse copiée dans le presse-papier par une adresse pointant vers un portefeuille frauduleux sans que tu t'en aperçoives. Vérifie donc plusieurs fois ton adresse d'envoi. Tu as également des sites fraudulés qui ressemblent à deux gouttes d'eau à ton exchange préféré. Fais donc toujours attention à ce que tu fais, à qui tu envoies et sur quel site tu es. Également, quand tu te connectes à une plateforme qui contient tes crypto-monnaies, par exemple, il faut systématiquement privilégier un réseau internet privé et de confiance. C'est une pratique indispensable à appliquer. Assure-toi d'être sur un réseau fiable, sur ton réseau Wi-Fi, plutôt que sur des réseaux publics qui sont beaucoup plus vulnérables. Enfin, si tu fais un peu de trading ou que tu utilises souvent un portefeuille du type Metamask ou un portefeuille desktop, tu peux éventuellement t'acheter une machine dédiée à l'activité autour des crypto-monnaies. C'est une bonne solution pour éviter un maximum de se faire pirater à cause d'un téléchargement ou d'une autre activité sur ton ordinateur. Bien évidemment, cette machine ne doit rien télécharger d'autre que tes applications crypto et rester la plus vite de programmes possible. Les plugins sur les navigateurs doivent également être minimes avec au moins un bloqueur de pub. Enfin, pour finir cette vidéo sur la sécurité de tes crypto-monnaies, la meilleure solution pour sécuriser ces crypto-monnaies, c'est bien évidemment le hardware wallet. Un hardware wallet est un hardware physique qui se représente la plupart du temps sous forme d'une clé USB. Et c'est la méthode la plus fiable pour sécuriser et protéger ces crypto-monnaies. En effet, un hardware wallet garde ta clé privée hors ligne sans jamais la rendre visible par le réseau, même lorsque tu fais une transaction. C'est en quelque sorte le hardware wallet qui va signer la transaction. Pour échanger tes crypto-monnaies, tu as juste à avoir ton hardware wallet. C'est lui qui va prouver que tu possèdes bien les fonds nécessaires. Tu as également la possibilité de récupérer tes crypto-monnaies en cas de casse, de perte ou de vol de ce hardware wallet grâce à une phrase secrète que tu auras notée et sécurisée dans un endroit sûr. Le seul point négatif qui pour moi n'en est pas vraiment un, c'est le prix. En effet, tu devras dépenser un peu d'argent pour te procurer un hardware wallet, mais imaginons que tu souhaites investir 1000 euros. En investissant une centaine d'euros, voire moins dans un hardware wallet, tu t'offres le meilleur moyen de stockage de crypto-monnaies qui existe. Ce n'est pas vraiment négligeable. Et ne pense pas que le vol de crypto-monnaies n'arrive qu'aux autres, car c'est faux. Je te conseille donc de te procurer un hardware wallet. Les hardware wallets les plus connus et ceux que je recommande le plus sont le Ledger Nano X et le Ledger Nano S. Le Ledger Nano X est le hardware wallet le plus vendu au monde. Il permet de stocker tes clés privées et de garder tes crypto-monnaies en sécurité. C'est parmi les plus haut de gamme et possède des fonctions intéressantes comme le Bluetooth. Il est parfait si tu as un solde important et que tu regardes souvent ton portefeuille. Pour un prix de 119 euros en moyenne, c'est selon moi le meilleur hardware wallet disponible. Tu as également le Ledger Nano S qui est quant à lui le hardware wallet qui a fait le succès de Ledger. Car avec un prix de 59 euros, tu auras le meilleur rapport qualité-prix du marché. Il permet de stocker tes clés privées et de garder tes crypto-monnaies en sécurité. Par contre, il possède moins de fonctionnalités que le Ledger Nano X comme moins de stockage et un écran plus petit. Il est cependant parfait pour tous les débutants qui découvrent la crypto-monnaie et les petites bourses. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je t'invite à immédiatement mettre en place toutes les astuces que je t'ai données dans cette vidéo. C'est vraiment très important si tu souhaites réduire au maximum le risque de vol de tes cryptos via un piratage. Tu trouveras également dans la description le lien vers ma vidéo que j'ai fait sur Have I Been Pound ? Un lien vers l'article que j'avais écrit sur comment sécuriser sa crypto-monnaie. Et enfin, un lien vers Oasis de Major. Un lien vers la meilleure formation crypto-monnaie pour te former dans ce milieu et surtout dans celui de la DeFi. Je t'en parle bientôt, mais n'hésite pas à aller voir car c'est vraiment du très très lourd. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Pierre Loiseau. A bientôt camarades.